La première partie qu'on a vue montre en fait l'éclatement du continent africain sous des torsions économiques et cette seconde partie revient en fait sur les différents projets pour aller justement vers une unification à la fois économique et politique du continent africain. Alors le premier projet qui avait été mis en place, j'en ai brièvement parlé, c'est celui de Kouami Kouma qui en 1951, alors qu'il est emprisonné par les Britanniques d'Atrès du Premier ministre, de 1951 à 1957, il va donc diriger les affaires sans avoir une totale liberté et à partir de 1957, donc l'indépendance du Ghana, il va très clairement souligner que l'indépendance du Ghana n'est absolument rien si elle n'est pas reliée à la libération et l'unification du reste du continent africain. Donc Kouami Kouma va militer, il va se déplacer, il va effectuer un certain nombre de voyages dans l'ensemble des capitales africaines pour défendre cette vision, il va se heurter à la résistance de la bourgeoisie nationaliste africaine du Ghana qui craignait de voir ses intérêts remis en question. Dès cette époque-là, on voit l'opposition entre une frange progressiste et une frange beaucoup plus liée aux intérêts contre l'or et il va également saisir chaque opportunité. La première opportunité, on intervient en 1958 lorsque la lignée de Sécoutouré va dire non au général de Gaulle et gagner son indépendance. La Guinée va se retrouver dans une situation économique extrêmement désastreuse liée au fait que la France va saboté tout ce qui avait été mis en place à cette époque-là et celui qui va prêter 10 millions de livres à la Guinée pour que la Guinée puisse dégoûler sur un Kouami Kouma. Donc cela permet de souligner que lorsqu'on parle du panafricainisme, ce n'est pas des sentiments, c'est aussi des investissements, c'est aussi de la solidarité économique. Et ce que va faire à l'époque Kouami Kouma, ça va être également de mettre en place des structures notamment diplomatiques entre le Ghana et la Guinée pour que les deux pays évoluent vers une même ligne politique. Malheureusement, ce qui va pécher du point de vue économique, c'est le fait que la Guinée va, en fait, était encore partie prenante du système monétaire français qui allait devenir le français à l'époque et dépendait encore en grande partie des intérêts économiques français. Par conséquent, vu le fait également que les deux pays ne sont pas limitrophes, la France va tout mettre en place pour que le Ghana soit dans l'incapacité de faire adhérer d'autres pays de cet ensemble francophone à un ensemble économique et monétaire dont Kouami Kouma aura été, entre guillemets, à l'impulsion. Donc tous ces enjeux vont diviser les différents états qui arrivent à l'indépendance au tournant de ces années 60 et vont créer plusieurs groupes, dont les plus connus sont ceux de Monrovia et de Casablanca. Donc celui de Monrovia, beaucoup plus réactionnaire, conservateur, fondé sur le maintien des états issus de la décolonisation et celui de Casablanca, beaucoup plus engagé dans une idée que le développement du continent passe par la mutualisation des forces, la sécurité également passe par la mutualisation des forces. Et donc ces deux groupes vont se retrouver en 1963, Alissa Leba, lors de la conférence d'Alissa Leba, on va créer l'organisation de l'unité africaine. Et lors de cette conférence, il y aura un dernier discours de Kouma qui était totalement isolé. Il va rappeler qu'il est important de mettre en place une union politique fondée sur une défense commune, des affaires étrangères, une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine, une zone monétaire africaine, une banque centrale africaine, un système de défense commune dirigé par un commandement suprême africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique. Donc là, dans le discours de Kouma, on a toute l'architecture maximaliste de ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'était le projet initial. Ce que vous avez là, c'est le projet initial du panafricanisme. Donc tout ce qui ne répond pas à ces éléments-là n'est pas du panafricanisme. Lorsque quelqu'un se prétend panafricaniste et qui ne répond pas à tous ces critères, il n'est en fait qu'un imposteur. Et donc l'objectif aujourd'hui des militants panafricanistes, c'est de revenir, de recréer les conditions historiques pour relancer cette dynamique-là, tout en sachant que cela se fera probablement par une politique des petits pas, c'est-à-dire pas à pas, en faisant des alliances, en conquérant des territoires ici ou là, et qu'il n'y aura pas de bloc continental qui se rangera derrière le panafricanisme. L'erreur de l'OUA a été de regrouper l'intégralité des Africains, tout en sachant que dans ces Africains, il y avait un certain nombre qui était absolument contre le panafricanisme. On peut citer par exemple le cas du Gabon, qui à l'époque demandait à être un département français parce qu'il avait justement peur de devoir payer sur ses ressources l'intégration au niveau du reste de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire a également été sur le même créneau, c'est-à-dire un refus de financer toute structure qui aurait été autre que nationaliste, voire tribaliste. Et Kouma était le seul à mettre son argent au service de cette intégration. Un deuxième projet beaucoup plus scientifique et technique, celui de Cher Antadio, celui de l'État fédéral, qui s'appuyait aussi sur la question de milité culturelle. Donc dans la vision de Kouma, ce qui manquait, c'était effectivement cette notion de culture. Et donc Cher Antadio, en émettant son ouvrage sur les fondements économiques et culturels dans l'État fédéral d'Afrique noire, va souligner qu'il y a également une unité du point de vue anthropologique, scientifique et politique du continent africain qui renvoie à la capacité de créer des grands bassins de population et de développement fondés, en fait, sur cette unité culturelle. Donc la culture va être également un élément d'affrontement. D'ailleurs, l'affrontement entre Cher Antadio et quelqu'un comme Léopold Sédar-Sangouin, la question culturelle a beaucoup joué, puisque l'argument de Senghor pour rejeter cette idée de l'unité africaine ou des États-Unis d'Afrique sera toujours de dire que les Africains sont trop différents, qu'ils sont idéisés, qu'ils ne peuvent pas s'entendre, qu'il y a trop de culture, qu'il n'y a pas d'unité culturelle, etc. De manière générale, l'argument des dirigeants francophones sera toujours de mettre l'accent sur cette culture, ce qui est assez normal, puisque dans le cas de l'ensemble francophone, il y a une assimilation culturelle à la France qui fait qu'il était beaucoup plus difficile de se raccrocher des ensembles culturels africains que, finalement, de rompre avec le modèle culturel français. Donc, il y a encore, derrière cette assimilation culturelle, les conséquences politiques qui font qu'entre Senghor et Diop, il y a deux visions totalement différentes de l'économie et du politique. Diop souligne également la question des cadres. Donc, l'importance de se former, de s'armer de science, d'acquérir le savoir et de mettre en place des structures de développement sur le continent africain. Tout en soulignant, et là, je souligne la phrase, « Ce sont seulement les responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de ces problèmes. » Donc là, encore, on voit qu'il y a la possibilité réelle d'un panafricanisme scientifique, mais qu'il faut, derrière, qu'il y ait une volonté politique. Alors, il y a des savants, je pense notamment aux disciples de Chérenta-Diop, Théophile Obenga, qui, aujourd'hui, travaillent avec un régime politique qui est extrêmement controversé, auquel nous n'adhérons absolument pas, mais qui posent, justement, cette difficulté de comment transformer, d'un point de vue politique, les avancées scientifiques que nous réalisons sur le continent africain et vis-à-vis de l'Afrique. Donc ça, c'est une partie de l'éritage de la réflexion de Diop. Un autre projet, celui de l'autosuffisance de Nyerere. En fait, au moment de l'indépendance de ce qui va être la Tanzanie, il va y avoir un plan caténal, et on passe par la Banque mondiale, qui va échapper. Et en 1965, il y aura une crise diplomatique qui va conduire, en fait, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne à menacer la Tanzanie de sanctions économiques, sous prétexte que Nyerere avait dénoncé l'indépendance unilatérale des Blancs au niveau de la Révisie. Donc Nyerere va dire « Écoutez, pas de problème, je peux passer de vos prêts, je vais me tourner d'une part vers la Chine et d'autre part, je vais mettre ma population au travail. » Et donc en 1967, il va y avoir la Déclaration d'Arusha, qui est un texte extrêmement important, qui va mettre en place une école politique, une vision politique, fondée donc sur l'égalité, la démocratie, l'autosuffisance, à partir de ce concept de l'Ujama, c'est-à-dire un esprit communautaire, l'idée de solidarité au sein de la grande famille, également un choix assez ambitieux du parti unique, c'est-à-dire que Nyerere va mettre en place un parti unique et à l'intérieur de ce parti unique va créer un certain nombre de tendances de telle sorte à ce qu'il y ait des débats, mais toujours interne au parti. Et ça, ça va être extrêmement important dans le fait que la Tanzanie sera un pays qui, dès le départ, va régler très clairement la question du climatisme. Également la question de la paix, puisque la Tanzanie, c'est un pays qui, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, va héberger des mouvements de libération de l'ensemble du continent africain, donc des mouvements qui partent faire la guerre dans les pays voisins et la Tanzanie elle-même ne sera jamais concrètement en guerre. Un autre point également important dans sa dynamique, c'est le développement rural, non capitaliste, donc il va tenter de mettre en place des villages communautaires pour mutualiser les ressources au niveau des agriculteurs, pour également les former. Et enfin, également un travail sur la question politique et linguistique en faisant de l'Université de Dar es Salaam un centre très important du développement scientifique et culturel du continent africain. Donc c'est à Dar es Salaam pour les années 70 qu'il y aura beaucoup de thèses qui vont être émises sur la manière dont l'Afrique doit se développer, sur la question de la déconnexion vis-à-vis de l'Occident et sur la manière dont l'Afrique doit sortir de la dépendance. Enfin, la question de la langue puisque depuis deux mois, le Kiswaïli est devenu la langue dans ces moments au niveau secondaire universitaire de la Tanzanie, langue officielle. Donc la Tanzanie montre qu'il est tout à fait possible que le Swahili devienne une langue de gouvernement et une langue continentale à l'échelle africaine. Alors, ici, j'ai mis également un extrait des statuts de la tabou, donc le parti unique de Nyerere, en mettant en grain les derniers points G-H-I, qui me semblent importants parce que Nyerere a constitutionnalisé la question de l'inabilité de la Terre, qui est un point très important qui malheureusement sera battu en brèche au milieu des années 80 lorsque la Tanzanie va adhérer à une logique néolibérale. Donc, je cite un la tabou croit que toutes les ressources naturelles du pays appartiennent à tous les citoyens, donc c'est la chose commune, c'est le lien commun, c'est un concept que nous avons perdu dans notre conception du développement que nous devons remettre en avant. Donc, les ressources font partie de la gloire de l'église à toutes leurs descendants, donc il y a également la question de la transmission générationnelle dans la réflexion sur le développement. Il est normal que l'État garantisse la justice économique et organisée en contre-minutieux sur les principales ressources de production et que l'État endosse la responsabilité d'intervenir activement dans la vie économique de la nation de manière à garantir le bien-être de tous les citoyens. Pour cela, il devra éviter toute forme d'exploitation des personnes ou d'un groupe par les autres, donc les questions de clientélisme, de népotisme, de tribalisme. En outre, il veillera à éradiquer toute forme d'agriculation des richesses qui profiteraient d'une catégorie de classe sociale. Donc, là encore, la question de la justice sociale et de la redistribution dont la conception d'un développement endogène. Quatrième exemple de Burkina Faso de Thomas Sankara, où le développement s'est construit davantage en rupture avec la question de l'aide. Ce qu'il faut retenir sur Sankara, c'est que lorsqu'il met en place sa révolution, d'une part, il s'intéresse énormément aux questions sociologiques. Que réclament les femmes ? Que réclament les jeunes ? Que réclament les agriculteurs ? Que veulent les militaires ? Donc, cette question de la sociologie de la révolution est très importante. Et d'autre part, il va prendre le contre-pied de ce qui se met en place à cette épreuve-là, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel et des logiques d'aide, en commençant à montrer au reste du monde qu'un État africain, un pays africain peut se développer sans avoir repos à l'aide. Donc, c'est également l'un des éléments qui fait qu'il était dans l'intérêt de certains milieux de mettre un terme à la révolution. Enfin, Sankara, c'est le fameux souvent consommant ce que nous produisons, produisant ce que nous consommons, qui renvoient à cette logique de l'autosuffisance et du développement homogène. Alors, le cinquième point, très rapidement, évidemment, la German-Iriah, ou le projet social néolibéral de Kadhafi, qui a beaucoup fluctué dans le temps. Donc, sur la période où l'ADER, un peu plus sérieusement que l'IME au pan-africanisme, donc la période des années 2000, ça s'inscrit en fait dans une reconfiguration du rôle de la Libye sur les chiches internationales. Donc, la Libye, elle est assise son autonomie énergétique, qui avait utilisé justement la question de l'Ombargo pour développer des liens très forts avec le reste du continent africain en faisant un certain nombre d'investissements. Tant et si bien que, au tournant de ces années 2000, la Libye Kadhafi a effectivement financé des projets de développement continentaux, notamment les satellites qui ont fait perdre plusieurs centaines de millions aux occidentaux, les satellites de télécommunications, la compagnie aérienne IFRECA, un certain nombre de mesures d'infrastructures qui allaient dans ce sens un développement continental qui, malheureusement, n'étaient pas, je pense, assortis d'un lobbying politique et populaire suffisant pour que d'autres chefs d'État africains se réapproprient cette initiative et fassent en sorte que la figure assez controversée et problématique de Kadhafi ne soit pas la seule à bénéficier de cette résurgence du panafricanisme qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne voient qu'en Kadhafi le dernier symbole du panafricanisme alors qu'il y en a d'autres. Une référence également au discours qu'il va faire en septembre 2009 à l'Assemblée générale de l'OEU, il va demander en fait une reconfiguration totale de l'ordre mondial. C'est un discours qui est extrêmement intéressant, moi je vous invite tous à aller l'écouter, on peut le trouver sur Youtube. Un discours qui a été fait juste après celui de Barack Obama et qui tranche bien dans la vision différente qu'est la bonga à cette époque-là des États-Unis vis-à-vis du rôle que devait jouer la Libye. La Libye qui à cette époque-là était en train de se réaligner sur l'ordre néolibéral tout en menaçant un certain nombre d'intérêts tant est si bien que l'un des éléments qui fait qu'il fallait détruire la Libye c'était qu'il fallait notamment détruire les 18 milliards d'investissement que la Chine avait fait dans ce pays qui était la première puissance énergétique du continent et exclusait également plus de 30 000 travailleurs à la Chine. Les conséquences de la chute de Kadhafi ont été une amputation budgétaire de l'Union africaine puisque Kadhafi finançait à hauteur de 15% le budget de cette institution qui était financée à l'époque par 4 ou 5 pays donc principalement la Libye l'Algérie l'Egypte le Nigeria et l'Afrique du Sud et que la chute de Kadhafi est d'orientation assez particulière de l'Union africaine dans ces années-là fait que cette institution est aujourd'hui très clairement co-amontée par l'Union européenne qui suit exactement le même modèle néolibéral qui n'est pas un modèle de développement mais plutôt un modèle de croissance. Alors il y a également d'autres programmes qui ont été pensés au cours de ces années-là donc celui des communautés régionales donc les communautés est-africaines CIDAO, SADEC qui renvoient donc à l'idée qu'on peut aller au panafricanisme en faisant des fédérations régionales néanmoins ces évolutions régionales ont été concircutées et loyées par un certain nombre de structures qui font qu'aujourd'hui on est dans l'incapacité d'arriver à une structure continentale parce qu'il faudrait se débarrasser de beaucoup de points morts à l'échelle régionale donc ce sont les différentes structures qui sont ici présentées qui font que la carte aujourd'hui du continent africain est extrêmement complète ici on a par exemple une carte qui juxtapose les différents ensembles régionaux et continentaux donc tout ce qui est en pointillé rouge c'est l'union africaine et à l'intérieur de cette fameuse union africaine il y a énormément d'unions qui montrent qu'en fait il y a de la désunion pour l'union il y a énormément d'unions économiques et monétaires il y a des états qui participent de plusieurs ensembles régionaux sous régionaux tant est-il bien que tout cela lui en fait a la capacité de mettre en place un réel point de développement continental et tout cela favorise au contraire d'autres mesures qui sont de nature à aligner tous les projets de développement du continent africain vers des intérêts extra-africains donc le plan d'action de l'égoce de l'OUA en 80 c'est un plan de développement qui avait été mis en place mais qui n'était suivi d'aucun effet quant et si bien qu'en 2001 on a mis en place un autre plan qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui est connu sous le nom de l'IPAD qui vise en fait la pensée d'intégration je parle toujours d'intégration pas de panafricanisme parce que nous ne sommes toujours pas dans le panafricanisme ici la pensée d'intégration sur un modèle vraiment de marché donc le libre-échange de l'union de manière le marché commun l'union puis l'intégration économique qui en rend en fait au modèle de l'Union Européenne dont on sait qu'elle est fondée en fait que sur la dimension économique et que le projet politique est actuellement coopté ou en tout cas subordonné au projet économique donc c'est ça qu'a amené un universitaire qui dirige actuellement la chaire d'études panafricaines à l'université de Tarasana à souligner qu'il y a le panafricanisme de droite et le panafricanisme de gauche le panafricanisme de type Népal qui marche avec la mondialisation tachyarienne et que les forces qui cristalliseraient le panafricanisme de gauche ne sont pas encore rassemblées donc à l'heure actuelle quand vous voyez effectivement des personnes qui se revendiquent du panafricanisme dans une dimension néolibérale en fait ce ne sont pas des panafricanistes ce sont juste des néolibéraux qui conçoivent le néolibéralisme à l'échelle continentale lorsqu'on parle d'éco-banques comme une banque panafricaine il faut voir quelle est la politique panafricaine en tant que telle des copains il ne faut pas voir quel est le positionnement géographique de ces compagnies parce que dans ce sens là on pourrait tout à fait dire que Air France est une compagnie panafricaine que Total est une compagnie panafricaine le fait d'être présent dans plusieurs états africains de faire du business dans plusieurs états africains ne doit pas être utilisé ou être trop souvent utilisé comme un prétexte pour dire qu'on est panafricaniste or le panafricanisme c'est précisément cette dimension anti-impérialiste cette dimension de justice sociale et cette dimension de redistribution des ressources vers les intérêts des continents donc sortir d'une logique de partenariat pour entrer vers un plan de développement continental parce que les logiques de partenariat que ce soit Afrique l'Europe l'Afrique ou Afrique-Chine ou Afrique-États-Unis ou encore dire les relations de partenariat je ne sais pas Bénin l'Union Européenne Côte d'Ivoire-Chine ou autre ça n'a aucun sens parce que les logiques de partenariat ce sont des logiques de subordination qui fait que le rapport de force agit et ces partenariats profitent à celui qui est le plus fort or ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui c'est de rompre avec ces logiques de partenariat et de penser un réel plan de développement continental avec un premier partenariat un partenariat suprême qui doit être un partenariat avec la diaspora parce qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun partenariat économique de l'Union africaine avec la diaspora en dépit du fait que ce qu'on ne voit jamais la fameuse sixième région a été la sixième région de l'Union africaine la diaspora a été reconnue en tant que telle ça également c'est un défi qui justifie le fait d'organiser le panafricanisme en Europe dans les Amériques dans la Caraïbe en Asie nous avons les premiers militants au niveau de la vie panafricaine dans quelques pays asiatiques en Australie et c'est dans ce sens là qu'il faut mobiliser je pense les énergies alors une des conséquences justement de cette déstructuration de cette absence de coordination ce sont les accords acceptés qui ont été plus ou moins ratifiés il y a quelques temps donc là vous avez sur l'écran le principal cheminement alors ces accords ont été ratifiés parce que en dépit de l'opposition des sociétés civiles ce sont des accords qui permettent en fait aux entreprises européennes d'avoir accès au marché africain aux PME européennes d'avoir accès au marché africain en échange également d'un accès des produits africains au marché européen tout en sachant que les conditions de production des produits africains ne leur permettent même pas de remplir les normes les normes européennes pour avoir accès à ce marché européen donc la seule possibilité pour un certain nombre d'entreprises africaines de gagner des parts de marché en Europe c'est tout simplement de devenir des filiales des multinationales européennes qui sont couvertes de cette couverture leur permettraient de gagner d'infimes parts de marché donc en fait il s'agit d'un jeu de vue absolument absolument bien construit qui va démanteler le réseau le tissu socio-économique commercial et artisanal du continent africain qui va empêcher une grande partie des projets d'industrialisation dans un sens d'industrialisation du développement endogène qui va favoriser effectivement l'implantation de plus en plus grandissante d'usines de production sur le continent africain la Chine par exemple au lieu en plus d'acheter des terres installe des usines d'autres entreprises Renault installe des usines au Maroc en Afrique du Sud etc au Nigeria on parle très peu Renault a signé un contrat pour installer des usines au niveau du Nigeria pour produire des véhicules sur place en visant le marché décal et en profitant justement de la faiblesse des coûts salarios parce que au niveau des autres espaces qui avaient été utilisés pour réaliser ce décalage notamment la Chine l'émergence d'une classe moyenne chinoise fait qu'il y a de plus en plus de revendications salariales de cette classe moyenne chinoise tant et si bien que le gap le bénéfice le profit que l'on réalise au niveau de la Chine que l'on a réalisé depuis les années 90-2000 l'objectif c'est de le réaliser au cours des années 2015 à 2050 au niveau du continent africain jusqu'à ce qu'il y ait une classe moyenne africaine qui se lève et qui se mobilise sur des intérêts qui sont ceux de la justice économique et sociale et non plus uniquement de l'accès à un mode de vie un mode de consommation qui renvoie au modèle occidental et européen donc là encore il y a une bataille qui renvoie je pense à des conceptions je ne dirais pas culturalistes mais des modes de vie des modes de consommation qui sous-tendent également des questions géoéconomiques très importantes de l'accès à la fin de l'accès à la fin de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès à la fin de l'accès